Si on ne m'entend plus, c'est toujours bon. Il faut chercher quand je mange. Alors on va les préparer avec une sauce mousseline, plein de fines herbes, de petites crevettes. Alors, épluchez des asperges. Il y a super plein de gens qui savent déjà le faire, mais il y a aussi des gens qui ne savent pas le faire encore. Alors que j'explique, on part d'en dessous de la tête, vers le bas. Il ne faut pas rester sur la même place non plus, c'est bien. Tout autour, chaque fois, une lamelle. Ici, on ne fait rien, ça, tout est bon. Voilà. On coupe le dessous. Alors l'asperge, normalement, on la cuit dans l'eau, mais on peut aussi la cuire à la vapeur. On peut aller la griller, on peut aller la poêler. On peut la manger toute crue. C'est vraiment bon, l'asperge crue finement dans une salade. C'est un goût particulier, tout frais. Donc c'est vraiment bien, dans la saison de l'asperge, de la manger à toutes les couleurs et à toutes les sauces. Moi, j'aime bien encore éplucher les asperges. Ma mère, elle a vraiment le stress, parce qu'elle a peur d'en casser un, alors que ce n'est pas si grave d'en casser un. Je s'en fous. Le goût est le même. Donc on ne jette rien. Avec ça, on fait une superbe crème d'asperge. Allez voir sur mon website, il y a une recette vegan même, je crois. Oui, oui. Et une classique. Voilà. Jamais jetée. Alors, les vertes, il ne faut pas les éplucher. On va juste aller couper le fond. Un petit centimètre. Alors, les vertes, on ne va pas aller les éplucher, mais si jamais vous auriez des toutes grosses, là, il faut aller enlever les petits triangles, parce que parfois, ça peut même être très, très rigide. Ce n'est pas bon, ce n'est pas chouette en bouche, donc c'est mieux de les enlever. Mais ici, c'est déjeuner, c'est presque prêt à manger comme ça, donc... On met du sel. On va une cuillère. Le café. On mettra les vertes après. Sauce mousseline. On prend un bol. Jus de citron. On pêche les pépins. Alors, sauce mousseline, c'est avec du beurre. Ici, j'ai une alternative pour le beurre. C'est 100% végétal. C'est quand même mieux pour l'environnement. Comment on y va ? Alors, jus de citron. Deux cuillères d'eau. Trois jaunes d'œufs. On va rajouter poivre et sel. Et alors, on va en fait faire un tout gros sabayon sur un bain-marie. Ça fait qu'il n'y aura pas d'omelette. C'est un peu la façon facile. Alors, l'eau qui frémit en dessous va aller chauffer les jaunes d'œufs, qui va les faire émulsionner. Donc, on reçoit une toute belle, grosse mousse. Ça s'appelle à l'huile de bras. La mousse mienne. Ça se fait à l'huile de bras. Ça, c'est l'huile de bras. Alors, 125 grammes. C'est la moitié d'un paquet. Ça sent déjà le beurre. On fait des morceaux. Entre-temps, j'ajoute les asperges parce qu'on est prêts, là. Alors ici, on a une sauce hollandaise. Si on rajoute la crème légèrement fouettée, on a une sauce mousse. Le persil et la ciboulette. Alors, je ne vous explique pas la sauce. C'est le bonheur. Avec les petites crevettes. Ok, on va à la pêche aux asperges. Voilà, moi, je ne les aime pas quand elles sont super cuites. C'est à vous de voir. Vous pourriez aussi les faire à la vapeur. C'est comme vous voulez. Vous sortez votre plus beau plateau. J'aime bien de mettre un plateau comme ça sur table et qu'on se serre. Je dois avaler ma salive. Oh, tellement j'ai envie. Est-ce qu'on y est, les enfants? On y est. On met notre super mousseline. Quel plat. Oh là là. On remet encore un peu les épices qui sont dans la mousseline. Est-ce qu'il y a un plus beau mariage que la mousseline et les asperges? Franchement, il faut y aller déjà. Ah oui, sûrement. Sur mon website, il y en a tout plein. Allez, regardez. Vous allez oser la sauce mousseline? Oui. Rien à dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada